Bonjour Messieurs, et déjà je vais faire une petite introduction sur finalement l'industrie 4.0 pour le travail elle vient avec ses promesses, celles qu'on entend toujours autour du progrès, que j'appelle les promesses d'une vie meilleure, d'un travail meilleur, la fin du travail terrible, un travail plus épanouissant, des niveaux de performance renouvelés, extraordinaires, et aussi avec ces craintes, ces scénarios catastrophes qui sont le travail aliénant, la perte de savoir-faire, la forte disparition de l'emploi et des investissements coûteux. Comme je le disais, c'est un peu ce qui est lié finalement, c'est la promesse du progrès industriel qui a toujours été rebattu, ce n'est pas des promesses qui sont nouvelles, mais du coup dans cette dénomination d'industrie 4.0 qui évoque en fait la quatrième révolution industrielle, ces questions reviennent sur la table avec notamment les technologies connectées et le big data. Et finalement aujourd'hui on se dit, comment pouvons-nous se rapprocher des promesses, essayer de contourner les scénarios catastrophes. Et donc, dans un premier temps, je voulais vous poser une question autour de l'emploi, de la question de l'emploi, de cette disparition de l'emploi. Parmi les scénarios qu'a pu développer M. Ferguson dans ses études, il y a celui de l'homme remplacé par la machine. On voit qu'il y a beaucoup d'études aussi qui sont sorties, il y avait Hans Born & Frey, mais il y a aussi le COE qui a sorti beaucoup de chiffres qui sont très disparates, qui ne disent pas tous la même chose, mais qui quand même parlent d'une partie d'emploi menacée. Et finalement, est-ce que cette question, elle-là, elle est neuve ou est d'une part, est-ce que ça reflète une réalité en fait dans le contexte de l'industrie 4.0 ? Alors, la réalité non, elle n'est pas neuve. Elle est très ancienne, elle est même antérieure à la révolution industrielle. C'est-à-dire que si on s'intéresse au sujet, on voit des références d'Aristote qui craint la possibilité d'animer des objets qui pourraient voler le travail des esclaves ou le fait de remplacer des esclaves par des animaux. Pourquoi ? Parce que dans son esprit, eh bien, l'esclavage est un ordre sacré, le fait qu'il y ait des maîtres et des esclaves. Et en enlevant le travail des esclaves, eh bien, on troublerait cet ordre social sacré. Et en fait, aujourd'hui, on parle moins de sacré, mais malgré tout, chaque phase d'automatisation, eh bien, semble menacer l'ordre social. Donc, si on revient maintenant, enfin, bon temps de temps à la révolution industrielle, eh bien, à Lyon, vous avez eu les canuts, les briseurs de machines, les canuts, vous faites les canuts. Et puis, évidemment, en Angleterre, dans Manchester, eh bien, on connaît des luddites, un Ned Blood qui, a priori, n'existait pas, mais qui était un personnage mythologique qui aurait, dans un accès de Führer, détruit des machines à dissége à quart avec une masse, et donc, et puis, un grand mouvement qui, lui, a vraiment eu lieu, l'insurrection contre les machines qui s'est finie dans un bain de sang puisque le royaume les a massacrés. Donc, il y a toujours eu cette idée que ça allait troubler l'ordre social. Ce n'était pas quelque chose. Alors, pourquoi les chiffres, s'ils ne se paratent ? Ça provient beaucoup de deux choses liées à des querelles méthodologiques. Un querelle méthodologique lié aussi à la confiance que l'on a dans le progrès technique. Les personnes, les chercheurs, Osborne et Frey, sont dans un environnement où ils ont une très grande confiance dans la maturité à l'avenir des technologies. Et ils partent des techniques et ils regardent, parce qu'ils savent de source sûre que ces techniques vont réaliser les promesses qu'on leur a mis, et ils regardent quelles sont les compétences dans les métiers qui vont être challengées par ces techniques, qu'ils feront mieux qu'eux. Et ils estiment que lorsque une technique va réaliser un minimum de 70% des tâches à l'emploi mieux que le travailleur lui-même, eh bien, cet emploi va disparaître. À court, 5 ans, moyen, 10 ans ou long terme, 20 ans. Donc, c'est ce qui a amené Osborne et Frey à dire, en 2013, ce chiffre qui a été froyable et qui a été largement diffusé, que 47% des emplois américains étaient condamnés à court, moyen ou terme. Le cabinet Roland-Berger, avec la même méthodologie, partir des technologies pour aller vers les métiers, est allé à 42%. Donc, 47%, regardez, je ne sais pas, on est une vingtaine. Regardez votre voisin. C'est vous. C'est assez effrayant. Alors, le conseil d'orientation pour l'emploi utilise une autre méthode qui vient d'un autre chercheur américain, qui consiste non pas à partir des technologies et de l'emploi, mais des tâches. C'est ce qu'on appelle la méthode orientée sur les tâches. Task-based approach. Et eux, ils vont regarder la nature spécifique de chaque tâche dans un métier parce qu'ils partent du principe que derrière l'appellation générique d'un métier, il existe de multiples façons de le réaliser. Derrière le mot comptable, on dit souvent les comptables parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui sort, les comptables vont disparaître. Et moi, j'ai des amis comptables, ils n'ont pas de problème pour trouver du boulot, donc c'est bien qu'ils doivent faire autre chose que des petits calculs sur les Excel parce qu'ils trouvent du boulot sans problème. Et bien, derrière l'intitulé comptable, il y a différentes manières de réaliser cette activité et ce métier. Donc, ils vont aller regarder les tâches. Généralement, c'est à partir de deux critères. Ils se basent aussi sur les travaux de France Stratégie en la matière. Le premier critère, c'est dans votre métier, êtes-vous soumis à une demande extérieure qui va modifier le rythme de votre travail. Quand vous répondez à oui, votre score d'automatisation probable diminue parce que ça va devoir solliciter de l'agilité, de la flexibilité. Quand vous répondez non, aïe, vous êtes déjà dans le petit challenge. Mais il y a un deuxième paramètre, c'est le degré de suivi des consignes qui, là, s'évaluer sur quatre niveaux de oui totalement à je ne suis pas concerné avec des milieux intermédiaires. Et là, finalement, on se rend compte que les personnes qui, un, ne répondent pas à des sollicitations extérieures qui vont modifier le rythme de travail et qui, deux, respectent strictement des consignes, eh bien, correspondent à peu près à 9% de la population anti-française. Donc, ça devient plutôt 1 sur 10. Par contre, si on regarde tous ceux qui sont dans le « oui, je suis dans une… je réponds à une demande extérieure et non, je ne respecte pas les consignes », ceux-là, on les enlève et on garde les autres et on arrive à 50% de métiers qui ont une probabilité haute de transformation. Voilà. Donc, les chiffres, et ce sont les bases sur lesquelles travaille le gouvernement français aujourd'hui sur l'intelligence artificielle de l'industrie 4.0, c'est plutôt 1 emploi sur 10 à probabilité haute d'automatisation et 1 emploi sur 2 à probabilité haute de transformation. Donc, ça nous amène plutôt à moins nous inquiéter de la destruction potentielle d'emplois que de l'évolution probable des métiers à venir. Voilà un petit peu les raisons de ces écarts de chiffres. Alors, tout juste pour terminer, d'autres regardent plutôt l'histoire et regardent si lorsqu'il y a eu des technologies qui ont amené des forts gains de productivité, est-ce que cela s'est traduit par des destructions fortes d'emplois ? L'histoire répond que non à un niveau agrégé. C'est-à-dire qu'au niveau global, il y a plutôt eu une augmentation du nombre d'emplois produits lorsqu'il y a eu des machines qui avaient des gains de productivité plutôt que des emplois détruits. Mais à un niveau sectoriel, ce n'est pas le cas. Il est facile de voir que les agriculteurs ont été des grandes victimes du tracteur, par exemple, ou d'autres machines. En fait, ce qui se passe, c'est ce que certains spécialistes appellent, l'idée selon laquelle un emploi peut être définitivement détruit, selon eux, tombe dans un écueil qu'ils appellent le sophisme d'une masse fixe d'emplois. C'est l'idée selon laquelle, lorsqu'un emploi est challengé par une machine qui est plus performante que le travailleur humain, eh bien, un emploi disparaît totalement et n'est pas remplacé par un autre. En fait, lorsque une banque, par exemple, remplace quelqu'un qui travaille un guichet par un guichet automatique, évidemment qu'il y a une perte d'un emploi. Mais par contre, cela peut amener à des gains financiers pour la banque, qui peut certes les reverser à des actionnaires, mais qui peut aussi baisser un certain nombre de prix, de ces prix. Et cette baisse de prix va augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs dans d'autres secteurs. Et donc, du coup, des effets induits de création d'emplois vont se générer du fait qu'il y a eu ce gain de productivité et cette suppression d'emplois. Donc ça, c'est les technophiles qui vont dire, bah oui, en fait, le problème ne vient pas de l'adoption de technologies qui amènent le gain de productivité, mais plutôt de l'adoption trop tardive de ces technologies. Voilà. C'est un éventail rapide des travaux en la matière. Juste pour compléter, peut-être deux, trois réflexions. C'est vrai que l'histoire des révolutions industrielles du XVIIIe siècle à nos jours n'a été qu'une succession finalement d'évolutions du monde du travail et de la technologie envahissante. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, contrairement peut-être à l'arrivée de la vapeur, de l'électricité ou du pétrole, l'arrivée de l'informatique qu'on a connue dans les années 80-90, se caractérise par quelque chose qui, moi, m'a toujours surpris, c'est qu'on a parfois des opérateurs qui sont déjà compétents dans un domaine qui arrive en entreprise. Je prends l'exemple de l'ordinateur, je prends l'exemple des technologies numériques. Eh bien, il n'est pas rare de voir des opérateurs, des utilisateurs qui vont carrément avoir des demandes, des exigences parce qu'ils ont une expérience déjà plus avancée que l'industrie ou l'entreprise elle-même dans laquelle ils travaillent. Il y a cette espèce de compétitivité entre des compétences individuelles des personnes et puis la compétence nécessaire par l'arrivée de ces nouvelles technologies. Autre aspect que je trouve aussi intéressant, c'est comment, en fait, la société et l'entreprise se préparent à ces évolutions. Parce que finalement, on voit bien que souvent, l'entreprise passe par des phases de sous-traitance d'activités qu'elle ne maîtrise pas. Le temps d'apprendre, le temps de maîtriser, finalement, une nouvelle technologie pour ensuite l'intégrer directement en son sein et puis, du coup, embaucher et avoir du personnel qui aura cette compétence particulière. Donc, il y a bien quelque chose qui est du domaine de l'appropriation et, finalement, du temps d'apprentissage, du temps d'apprentissage de la technologie elle-même, mais aussi de ce qu'on peut en faire. Et je crois que là aussi, en termes d'emploi, et je comprends très bien que pour les entreprises, il y a un effet accordéon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va chercher ailleurs la ressource parce qu'on ne la maîtrise pas, puis ensuite l'intègre et, du coup, augmente finalement l'effectif lui-même de l'entreprise. Donc, effectivement, je ne crois pas qu'il y ait des... Enfin, il y a forcément des nouveaux métiers, bien sûr, mais il y a surtout des évolutions de métiers. Je reprends l'exemple que tu donnais sur le comptable. Le comptable, aujourd'hui, il n'a plus les petites mains qui saisissaient les nouveaux comptables. Aujourd'hui, le comptable, il a des appareils de numérisation, il met les factures de ses clients dans un scan et le scan va y reconnaître les caractères, le taux de TVA, le numéro de sirène, enfin, tous les éléments qui vont permettre de saisir le plan comptable de son client. Et c'est vrai qu'une activité qui était quand même à faible valeur ajoutée est très routinière et très, finalement, rébargative chez les petites mains des comptables. Aujourd'hui, le comptable ou l'expert comptable qui a de l'anticipation sur son personnel, il va les faire évoluer vers beaucoup plus d'expertise et d'analyse que sur des saisies, finalement, de très basiques et que la machine sait très, très bien faire avec un taux de réussite assez fiable. Voilà, je veux juste porter ces éléments. Du coup, on voit bien que la question de l'emploi, finalement, c'est une question qu'il faut se poser, mais qui ne va pas avoir l'impact qu'on nous a décrit de manière très alarmante en parlant d'une perte sèche de la moitié des emplois dans le monde. Mais donc, on introduit des machines, des machines connectées dans le travail. Certaines entreprises disent accueillir ces nouvelles machines tel un nouveau salarié au sein de l'équipe. Et du coup, dans cette histoire-là, je me demandais, ça donne quoi comme rapport ? Est-ce que le rapport machine évolue ? Et a priori, oui. Comment on construit ce rapport entre l'homme et la machine de manière constructive ? Comment on en fait un binôme opérant ? Qu'est-ce que ça fait au collectif de travail déjà en place ? Les collectifs de travail entre humains, finalement. Et finalement, est-ce que ce fameux collectif de travail qui est en place, ou qui pourrait se construire autour de cette machine, est-ce qu'il est important ? Est-ce que c'est une ressource pour que ces systèmes-là fonctionnent ? Alors là, je laisse la main à qui veut y aller en premier. Tu y es ? Oui, comme tu veux, oui. Donc effectivement, si l'enjeu, ce n'est plus un enjeu de substitution, mais plutôt de travail avec, première chose, ça va d'abord faire appel à des compétences que l'espèce homo a depuis qu'il a commencé à se fabriquer des outils, avec la moustilex et puis le biface. Si on enlève tout le côté techno et autonome, qu'est-ce qu'on fait avec un outil ? Si j'ai un marteau, il faut d'abord que ce marteau soit très bien conçu pour le problème que je cherche à résoudre. Et donc, il est bien pour enfoncer les clous, il est meilleur que ma main nue, il est moins bon pour enfoncer des vis. Il peut être adapté à ma force musculaire et à l'environnement de travail dans lequel je vais l'utiliser. Donc la première chose, c'est qu'une machine connectée, industrie 4.0, comme un marteau, il doit d'abord être bien désagné pour le problème qu'on veut faire résoudre. Donc il faut bien avoir identifié le problème. Deuxième chose, il faut des compétences. Je sais à peu près utiliser un marteau pour enfoncer un clou dans un mur pour accrocher un cadre. Encore que des fois, je fais ça dans un mur porteur parce que je n'ai pas bien identifié quels étaient les murs plus ou moins pour eux dans ma maison et je galère. Mais évidemment, ma compétence est complètement différente et bien inférieure à celle d'un charpentier qui va l'utiliser depuis des décennies et qui a développé tout un tas de méthodes de savoir-faire dans son utilisation. Troisième élément, parfois, je peux utiliser aussi un outil de façon... pour une autre fonction. Je crois qu'en ergonomie, on appelle ça la catacrèse, un usage catacrétique. C'est lorsqu'on détourne la fonction d'un objet. Pour un marteau, je serais bien embêté parce que j'ai un usage très pragmatique du marteau, très monofonctionnel. Mais par contre, le charpentier, pour différentes raisons, peut utiliser le marteau pour coincer une planche, pour coincer une poutre, pour créer une masse en équipe, pour créer un équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il va développer toute une forme d'usage créatif. Et pour l'AMC 4.0, c'est exactement la même chose. Il faudra qu'il y ait des usages. Il y aura des personnes qui seront dans un usage très en mode tunnel. Je ne sais utiliser la machine que ce pour quoi elle est conçue. Et puis, il y aura d'autres qui vont avoir une courbe d'expérience plus importante. Et bien, ils vont être capables d'avoir des usages créatifs. Et donc, finalement, avoir des outils bien fichus, une compétence pour l'utiliser et un usage intelligent, c'est ce que l'on fait depuis qu'on a des outils, c'est-à-dire depuis très longtemps. Et rien ne va changer avec le 4.0. Alors, ce qui change un petit peu, vous l'avez dit dans votre question, c'est peut-être parfois lorsque l'on anthropomorphise ces technologies parce qu'on les a bien intelligentes, parce qu'elles semblent avoir une vie propre. Un cobot, il bouge tout seul. Quand je m'approche, il décide tout seul de s'arrêter parce qu'il ne veut pas me mettre en danger. J'ai même vu des cobots qui étaient capables de rattraper une chute, c'est-à-dire qu'ils se dérégidifiaient si je tombais. Ils se mettaient mou pour éviter que je me mouvre à l'arcade sourcilière dessus. J'ai vu ça à Nantes. Donc, on va commencer à leur prêter les qualités qu'on ne prête pas au marteau. En tout cas, nous, en Occident, on ne le fait pas. Et donc là, j'ai vu avec les cabres, on a fait la première implémentation d'un cobot chez Danone dans Gers. Et on a vu quelque chose que maintenant tout le monde voit, c'est qu'ils lui ont donné un nom. Voilà, on donne un nom à ce cobot. Pourquoi ? Parce que là où avant, le robot dans l'usine 3.0, il était derrière une grille comme quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, il est à côté de l'opératrice puisque nous, on fait un cobot qui essaie de soulager les TMS d'une ouvrière qui fait de l'inspection de la qualité des yaourts. Elle regarde s'ils n'ont pas été affectés par une bactérie. Et donc là, il y a beaucoup de pipettes à toucher. Il y a beaucoup de répétitions de gestes. Et donc ce cobot vient soulager cette partie pour que finalement, l'opératrice ait plus de temps pour des éléments plus qualitatifs, comme par exemple faire des contrôles visuels, des contrôles affectifs, etc. Donc ça, c'est quelque chose peut-être de nouveau et qui n'est pas vraiment dans notre culture. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de la peur des machines tout à l'heure. C'est très occidental. Nous, on a fait Terminator, on a fait Matrix, on a écrit Frankenstein et qu'on a échelé. Les japonais, eux, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient Astro Boy. Astro, le petit robot en France. Et Astro Boy, il est rejeté par son créateur, son père, exactement comme Frankenstein. Sauf qu'au lieu de le massacrer et de massacrer toute sa famille, il va s'exiler et puis il va revenir lorsqu'il y aura une attaque extraterrestre. Voilà, donc la relation d'une toute génération de japonais avec l'idée d'un robot humanoïde, c'est beaucoup fait à travers ce manga où le robot rejeté, plutôt que de massacrer la famille, revenait sauver les êtres du monde. Et là, il y a eu une espèce de logiciel collectif et sensible vis-à-vis du robot qui n'a pas du tout été le même. Chez nous, on est encore très loin de ça. Pourquoi ? Parce que généralement, on dit qu'il y a trois temps dans l'innovation. Il y a un premier temps qui est le temps technique. J'ai un robot. Ensuite, il y a... Donc ça, c'est assez rapide en fait. Même si le robot, on a l'impression qu'ils sont très techniques, etc. On fait assez vite ces robots. Quelques années, on arrive à maturer une technologie aujourd'hui. Après, il y a le temps des usages. Celui-ci, il est plus lent. Voilà, c'est j'ai un robot et je sais m'en servir. Et le troisième temps, qui est beaucoup plus lent, c'est le temps des représentations sociales. Ça veut dire là, ce robot est mon amitié. Et là, ça, c'est un temps beaucoup plus long parce qu'il va aller chercher une anthropologie culturelle qui est très très forte, qui est très fortement créée dans un collectif et qui va mettre beaucoup plus de temps à être modifié, voire ne pourra pas être modifié parce que ça fait très longtemps, on l'a dit, qu'on est dans ces représentations. Je ne réponds pas à tous les éléments de la question parce que je vais essayer d'attirer et puis on répond directement. Et sur cette question dont l'ergonomie s'empare finalement de dire c'est quoi un outil adapté à un utilisateur ou à des utilisateurs dans un contexte, dans un environnement pour faire des tâches, etc. C'est, j'allais dire, une équation très classique, du coup, pour nous. Et c'est vrai que l'évolution technologique ne modifie pas, en fait, cette interrogation de l'ergonomie. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est surtout la perception et la compréhension à la fois des conséquences en termes de capacités que cela offre à l'opérateur. Moi, je trouve que les technologies 4.0 ont des valeurs capacitantes, mais aussi des valeurs sécuritaires. C'est-à-dire que souvent, la technologie en lien avec l'intelligence artificielle, avec les capteurs, avec toute cette technologie numérique, elle vient surtout pour, j'allais dire, amener la personne en protection, soit en protection de sa propre santé, mais aussi en protection d'un risque. On peut parler de risque industriel, on peut parler des risques classiques de l'industrie en général. Donc, c'est assez intéressant de voir que, à la fois, ces évolutions technologiques vont chercher la capacité de l'opérateur, mais aussi la capacité d'un système global à rester dans une performance et dans une sécurité globale. Ce qui est, j'allais dire, la problématique pour l'utilisateur, enfin, une des problématiques, c'est cette capacité qu'il doit avoir, parce que l'homme est aussi un cerveau, à pouvoir intégrer et interpréter l'ensemble des données qui remontent par l'ensemble de ces dispositifs. C'est quand même une habileté de l'être humain, d'être à partir d'écrans, à partir de l'information et de messages, etc., dans à la fois l'analyse et la bonne action en retour par rapport aux éléments remontés. On le voit très bien dans l'industrie à risque, dans les centrales nucléaires ou dans la pétrochimie. Souvent, on s'aperçoit que les accidents technologiques sont liés à des problématiques d'interprétation, finalement, des données qui remontent des systèmes. Donc, c'est vrai que c'est une intention particulière que les autonomes ont dans ces évolutions technologiques, sur le fait qu'effectivement, il y a des données, il y a des supports, il y a du partage d'informations, et la complexité du collectif, c'est de savoir à qui, en fait, on adresse ces informations, et comment ces informations collectées sont des objets, finalement, d'échanges et de décisions, individuelles ou collectives, d'ailleurs, pour que le travail puisse se faire dans des conditions de sécurité, dans des conditions de performance. Donc, le travail se transforme. On en a peu parlé, mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que l'industrie 4.0 intègre, en fait, une montée en compétences généralisée, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez d'emplois qui se transforment, en fait, on change de compétences, on monte en compétences. Et la question qui suit, elle porte sur le côté inclusif de cette industrie du futur. Est-ce que tout le monde aura sa place dans ces ateliers 4.0 ? Est-ce que les apports de cette technologie en matière de conditions de travail seront pour toutes et pour tous ? Ça, c'est ma première question sur... Et finalement, quelle est la place de chacun, et notamment des personnes les moins qualifiées dans l'industrie ? Puis j'en ai une deuxième, mais je peux la poser après. Déjà, dans la fin du travail, je trouve que c'est un des années 90, Rifkin avait dit qu'avec le progrès avait un prix. Et il associait ça, évidemment, à la révolution informatique. Et pour lui, le prix du progrès, c'était la séparation d'une élite mondiale manipulatrice d'abstraction. C'est comme ça qu'il l'appelait. Harari, historien, appelle ça des dieux. Voilà, des dieux. Et puis, le reste. Pour Rifkin, il n'aurait plus d'emplois, clairement. Et pour Harari, il aurait plutôt des emplois ubérisés, plus intéressants, des inutiles, des appels. Alors, évidemment, il n'appelle pas ça de ses voeux, mais c'est un scénario dystopique qu'il imagine. Les inutiles, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de travail, ce sont des gens qui sont anonymes. Ils ont une fonction dépersonnalisée, ubérisée. C'est-à-dire, vous avez besoin d'avoir des jambes et un vélo. Et finalement, peu importe la personne qui vous amène votre sandwich. Il n'y a pas besoin de grandes compétences pour cela. Et le risque qu'il identifiait, c'est que finalement, très peu de personnes auraient du travail. Harari, très peu de personnes auront un travail intéressant. Ceci étant dit, les expériences pour totalement automatiser une usine, et donc du coup amener à cette vision de Rifkin, pour l'instant, sont très désenchantées. L'exemple le plus marquant, et je vous invite à aller regarder les photos de l'usine, c'est l'usine The Alien Dread North de Elon Musk, le vaisseau extraterrestre, tel qu'il avait appelé, qui est sa Gigafactory, qu'il va implanter en Allemagne aussi, où le but était de réaliser son rêve de la machine qui fabrique la machine. Donc c'était des machines qui fabriquaient les machines. Et il devait réaliser son modèle 3 de Tesla. Alors je ne sais pas si vous en avez attendez un. Je vous souhaite, ça veut dire que les affaires vont bien. Mais il y a du retard. Il y a du retard, et grosso modo, cette machine qui fabrique la machine, arrive à peu près atteindre 75% des objectifs qu'on avait alloués au robot. Et si vous allez sur le parking de cette usine, vous voyez une grande tente. Dans cette tente, il n'y a pas de robot, il n'y a que des êtres humains. Et les êtres humains font les 25% qui, donc, que les robots n'arrivent pas à faire. Et Elon Musk est aussi fantastique, il est très fantastique, provocateur, et en même temps, il sait reconnaître ses erreurs, il a dit, les humains sont sous-estimés. Voilà. Les humains sont sous-estimés. Et ils ne savaient pas trop l'expliquer, mais les experts sont penchés sur le cas. Ils ont dit, en fait, les êtres humains font plein d'autres choses que ce qu'il y a dans leur fiche de poste. Voilà. Par exemple, ils ont remarqué que lorsque il y avait des opérations de collage, par exemple sur une porte de voiture, eh bien, les experts avaient un réflexe et qu'ils passaient la main à l'intérieur de la portière avant de passer au poste suivant. Et hop, dès qu'ils sentaient une coulure de colle, hop, ils avaient une espèce d'alerte sensorielle qui amenait à l'expérience, leur rappeler que ce point de colle, à tel endroit, pouvait provoquer un dommage. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui l'idée d'une usine sans êtres humains. Elle n'est pas vraiment... Elle n'est pas vraiment... Elle n'est pas satisfaisante opérationnellement. En tout cas, ceux qui l'ont tenté... Voilà. Toyota aussi, à Valenciennes, a désautomatisé certaines usines. C'est-à-dire que, comme c'était Toyota, ils avaient un toyotisme efficace, en tout cas, à leur point de vue, et la flexibilité de leur système humain était bien supérieure à la rigidité amenée par les machines. Donc, il semble qu'en tout cas, il y ait de la place pour l'homme. Et maintenant, la question, c'est celle de tout le monde. Est-ce qu'il y a besoin de cette montée en compétence très forte ? Alors, vous avez Laurent Alexandre, vous le connaissez peut-être, qui est un neurochirurgien, énarque, je ne sais pas s'il n'est pas polytechnicien aussi. Il est détesté par tout le monde. Mais, lui, il pense que, dans l'avenir, l'indicateur phare de l'employabilité, ce sera ce qu'il appelait le QCIA, le coefficient de complémentarité avec l'intelligence artificielle. Bon, c'est un petit peu choquant, mais on le retrouve dans le rapport Vilani, qui est la ligne de conduite quand même de la France en matière d'intelligence artificielle. Mais derrière ça, ce que l'on cherche à définir, c'est ce que l'on va appeler la frontière technologique, c'est-à-dire où est-ce que la technologie s'arrête de façon totalement autonome, où est-ce que celle de l'être humain commence, et qu'est-ce qui se joue à la frontière ? Qu'est-ce qui se joue en termes de complémentarité ? Et on commence déjà à identifier un certain nombre de compétences proprement humaines qui permettront à la fois la complémentarité et de maintenir l'être humain au travail. On appelle ça aussi, du coup, les boulets d'étranglement à la frontière technologique. Les boulets d'étranglement, c'est le moment à la techno, on pense que d'ici 20 ans, elle ne saura toujours pas faire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ? La dextérité, par exemple. L'artisan d'art n'est pas menacé par l'automatisation, parce qu'il a acquis une coordination œil-main et une capacité à utiliser tous ces capteurs, qui sont bien plus nombreux que les capteurs de l'usine 4.0, qui le rend indispensable. Il y a, Thierry l'a dit, la vision globale, la vision transversale. Je dis souvent que cette image, je ne crois pas qu'elle soit de moi, mais je ne sais plus de qui elle est. Il faut développer des compétences en T inversé. Voilà, la compétence en T inversé, c'est le pic d'expertise. Ça, c'est indispensable, parce qu'on a besoin de mobiliser des compétences techniques et de se réaliser à travers l'activation de celle-ci. Mais pour ne pas être challengé systématiquement par des robots qui vont monter en compétences expertes, il faut développer aussi la barre horizontale du T, celle qui permet d'être agile, d'avoir ses compétences générales. Les robots sont très bons pour faire qu'une seule chose. L'intelligence artificielle est experte pour qu'une seule chose. Si l'être humain s'enferme lui aussi dans un tunnel d'expertise, il sera en permanence challengé par une machine, par le propriétaire de la machine. Par contre, s'il associe son expertise verticale à une compréhension horizontale d'un problème, il sera beaucoup plus difficile à automatiser à 100%. Ça pose la question de l'organisation. Si nous produisons des organisations qui amènent les gens à développer des visions étroites, nous ne leur permettons pas de développer la compétence 4.0 qui est celle du T inversé. On les maintient dans un T vertical, dans une ligne verticale, dans un savoir, dans un tunnel. Et forcément, on les amène vers l'ineemployabilité parce qu'à un moment, on va créer un système expert qui risque d'être au moins aussi performant que lui. Peut-être un petit peu moins, mais comme il sera beaucoup moins coûteux, l'entreprise fera naïvement le choix de le remplacer. Mais dès lors qu'on contribue par nos organisations à permettre le développement des savoir-faire transversaux, de la capacité à résoudre des problèmes interdisciplinaires par exemple, c'est ce qu'on dit en recherche, mais on va dire multidomaine, pour parler en langage plus industriel, et bien on permet aux travailleurs humains de garder sa place dans l'industrie 4.0. Voilà peut-être un des chemins qui me semble intéressant à explorer pour l'idée de tout le monde pourrait savoir sa place dans l'industrie 4.0. Développer son T inversé. Alors, on l'a dit, le travail se transforme. Je voudrais donner quelques exemples comme ça dans des univers que j'ai pu traverser. Alors, on a quelqu'un de Biomérieux, je vais parler de Biomérieux et du laboratoire du futur. Ça fait longtemps que Biomérieux s'intéresse et réfléchit finalement aux évolutions du métier, de l'analyse et des dispositifs qui peuvent être mis en place. Je vous donne un exemple qui est assez flagrant, c'est la question des boîtes de pétri. Vous savez, ces géloses qui sont rensemencées et qui permettent de détecter, diagnostiquer des pathologies. qui auraient lieu travailler sur la montée en compétence via les photographies des pousses successives de ces bactéries. Et du coup, à cette association d'une technologie qui vient utiliser la photo de définition, qui vient utiliser d'autres dispositifs, il y a une réflexion en parallèle qui est mais c'est quoi demain un laboratoire d'analyse médicale ? Et qu'est-ce que ça a finalement comme conséquence sur l'emploi, sur la formation ? Quand finalement le laborantin ou la laborantine n'est plus au contact avec le produit, qu'est-ce que ça change ? Ça la met en protection, bien sûr, de point de vue de sa santé. On sait qu'il y avait des gestes particuliers qui étaient de sentir les boîtes et qui permettaient, en sentant les boîtes, de définir assez rapidement le diagnostic. Demain, on ne le fera peut-être plus parce qu'on aura uniquement des photographies, mais on aura d'autres outils qui vont permettre d'être plus experts qu'on allait aujourd'hui. Ce qui est intéressant c'est de voir que finalement la technologie n'est qu'un prétexte finalement à revoir la façon dont on fait le métier et dont les corps, les structures en fait organisationnelles s'adaptent et évoluent par rapport à ça. L'autre aspect, qui est un autre élément dans la réflexion qui est par exemple l'industrie alimentaire qui a beaucoup travaillé sur les cobots, d'aide à la manutention, etc. Alors, c'était une vraie opportunité par rapport à la lutte contre les TMS, c'était une vraie opportunité par rapport à la question du genre. On dit que les femmes, elles ne sont pas très très fortes. Alors, le cobot donnait la force physique à des femmes qui ne l'avaient pas, etc. Mais au-delà de ça, c'est quand même des réflexions, je pense à des entreprises comme Mustucru, comme CERN, des réflexions sur finalement la position de l'être humain face à un collaborateur qui n'est plus un collègue de travail, avec qui on peut discuter de choses diverses et autres, mais qui est un objet animé avec ses sécurités, avec ses capacités, ses dysfonctionnements. Et ça crée du coup une forme d'isolement pour certains opérateurs, des formes de détresse qui peuvent aller vers du risque psychosocial, pour ne pas le nommer, et puis à une espèce de déperdition de l'intérêt de travailler avec une machine qui finalement est peu interactive et avec qui on a peu d'échange. Donc, on ne peut pas évidemment parler de nouvelles technologies sans définir les conditions de mise en place et les conditions d'intégration. et c'est là où les démarches participatives avec les opérateurs, les démarches de simulation où on va pouvoir finalement à travers des ateliers questionner finalement qu'est-ce que cela change sur le travail ou dans le travail pour que la mise en œuvre soit la moins délétère possible et que l'adéquation finalement du dispositif dans l'organisation présente soit la plus performante. On a vu avec les formes d'organisation comme le Lean qu'il y avait par ces évolutions-là des tensions qui pouvaient se créer sur la personne ou sur les collectifs de travail. On a toujours dit des opérateurs, les ergonomes, que quand des opérateurs étaient soumis à un travail sans pause, sans arrêt, c'est-à-dire que finalement quand il y avait une petite pad, on était bien contents que cela permette de se récupérer. Alors on voyait bien qu'on mettait sous tension finalement le travailleur et le collectif. C'est pareil que si avec les nouvelles technologies on met un opérateur face à une cadence, face à une compression de la temporalité et à une absence de marge de manœuvre, là aussi on va tomber dans la pathologie. Alors c'est important de comprendre que l'automatisation finalement est une belle réponse effectivement à la dureté ou à la pénibilité de certaines tâches, mais surtout à des tâches qui sont finalement hyper standardisées. Parce que dès qu'on sort du cadre, la technologie si intelligente soit-elle, elle a ses limites. Et on voit bien que souvent dans ces dispositifs-là, on est sur des marches nominales et que tant que le système fonctionne, tout va bien, mais que dès que la situation se dégrade, la seule réponse qu'a l'entreprise, c'est l'être humain. Et c'est finalement l'intelligence et l'expérience de l'être humain qui permettent d'attraper des situations dégradées ou des retours à la mort. Je reprends l'exemple du nucléaire. Il y a plein de dispositifs d'automatisme, etc. Au bout d'un moment, on bascule sur des fiches réflexes où finalement on demande à l'être humain d'être une machine très intelligente et très rapide et on l'équipe d'un petit programme qui s'appelle l'affiche réflexe pour pouvoir remettre la situation à l'état normal. Je reprends ce que disait Thierry. Lorsque je fais des interventions, je commence à demander au public qui est Ford. Tout le monde connaît Ford. On me dit, qui connaît Taichi Uno ? Alors déjà, les gens font ça pour moi, c'est le créateur du tonotisme. Et après, je dis, qui connaît Yoshida ? Et là, personne connaît Yoshida. Et Yoshida, c'était l'ingénieur en charge de Fukushima au moment où le tsunami a submergé la centrale nucléaire. Et ce qui est intéressant, et je vous encourage vraiment à prendre le temps de lire, l'audition de Yoshida qui a été auditionnée. D'abord parce qu'on fait beaucoup le récit des catastrophes dans le nucléaire. C'est très, très, très important. Mais aussi parce qu'il semble que Yoshida ait fait, du point de vue des procédures, absolument n'importe quoi. Voilà. Bon, il a sauvé la moitié du Japon, mais il a fait absolument n'importe quoi. Donc, vous les comprendre pour ça. Et donc, ces auditions ont été faites et elles ont été retranscrites. Voilà, il y a un étudiant, je ne sais plus, de Paris Tech qui a fait sa thèse dessus dans un laboratoire. Alors, il y a deux gros volumes. Alors, c'est un peu fastidieux, mais il y a aussi un plus petit volume où il y a retranscription partielle et analyse. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et il y a une question, à un moment, on lui dit, écoutez, il y a des tonnes de procédures, tout est écrit là-dedans, à aucun moment vous avez tenté de les regarder. Il répond net, il dit non, un débutant l'aurait fait probablement. Dans ces conditions, il n'y avait pas de temps pour ça. Et il a fait des choses incroyables, une créativité incroyable. Il a aussi, par exemple, il a fait quelque chose qui n'avait été jamais officiellement écrit dans un compte rendu de réunion. Ça a été d'utiliser l'eau de mer pour refroidir le réacteur. Il a pris des bateaux, il a pris l'eau de la mer et il a refroidi le réacteur. Pourquoi on n'y avait jamais pensé ? Parce que ça détruit totalement une installation de plusieurs dizaines de millions de dollars. Voilà. Donc, on ne va pas l'imaginer. Il a fait ça parce que son obsession, c'était refroidir, refroidir, refroidir. Voilà. Quand il a eu cette idée, à un moment, le premier ministre l'a appelé. Il lui a dit, vous faites quoi ? Ben alors, on est en train de prendre l'eau de mer. Et là, je pense que de l'autre côté du bout du fil, il a dû entendre... On fait une pause. Il a dit oui, monsieur le premier ministre. Et il a écrit dans les registres, nous avons arrêté d'arroser le réacteur. Mais il n'a pas arrêté. Voilà. Et puis, lorsque le premier ministre l'a rappelé, on disait, continuez, continuez. C'est pour moi, c'est une bonne idée. Il a marqué, nous avons repris. Mais il n'avait pas arrêté. Voilà. Donc, il a quand même été interpellé pour la désobéissance. Il a eu un blâme pour la désobéissance. Mais il a sauvé la moitié du Japon parce qu'il a désobéi. Qu'est-ce qui serait passé si c'était une intelligence artificielle qu'il avait faite ? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, il essaie de restituer comment ses idées lui sont venues. Et en fait, il fait un récit de vie. Il dit, voilà, je crois que c'était il y a cinq ou six ans. On était à une telle réunion. Après, on n'a plus un café. Et puis, il y a eu ça qui a été dit. Et puis, je me suis dit ça. Et puis, en fait, tout ça, c'est revenu, quoi. Et donc, on sait aujourd'hui que la grande supériorité de l'homme par rapport à n'importe quelle machine, c'est l'expérience. Voilà. Ça, c'est une très, très grande supériorité de l'expérience. Sa grande, la grande difficulté, c'est la coordination. Voilà. Coordonner un système humain, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Et c'est ça qui est le facteur de lenteur. Et on se dit toujours qu'une machine, ça sera plus simple. Voilà. Mais l'expérience, elle, la machine ne fait que traiter les informations. Elle n'a pas d'expérience. Elle peut apprendre. Elle peut utiliser les éléments du passé. Mais comme elle va résonner à partir d'une base de données qui vient du passé, elle ne peut que le reproduire. Vous entendez parler de deep learning et de machine learning. Le deep learning, ça consiste à identifier des règles dans une base de données informe. C'est-à-dire, ça rend des millions d'informations et on va les corréler. On va identifier des règles. Mais ça reste toujours des règles d'issue du passé. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle est très, très forte pour reproduire le passé. Si c'est un système expert, eh bien, là, les règles sont déjà préprogrammées par les ingénieurs informatiques, avec les ingénieurs métiers. Donc là, c'est sûr qu'elle n'arrivera absolument pas à se remouver. Autant avec le deep learning et le machine learning, on peut avoir des surprises parce que les règles, on ne s'y attendait pas. On ne les avait pas identifiées. Donc, peut-être que c'est un peu plus performant et un peu d'apprentissage. Autant avec le système expert, c'est fichu. Quelle était la conclusion de l'autorité mondiale du nucléaire ? Ça a été de dire, bon, il a fait des miracles, mais c'est bien la preuve qu'il faut continuer de suivre les procédures. Donc, il y a eu une espèce de raisonnement inversé, en tout cas par rapport à ce que les sociologues en ont déduit, que, heureusement que, comme l'a dit Thierry, l'être humain, quand ça ne va pas, eh bien, il va mobiliser d'autres choses que la règle, la procédure et les systèmes bien établis. Je crois qu'on a tous été témoins de ça. Ne serait-ce que lorsque vous écrivez un SMS et que vous utilisez les correcteurs ou l'anticipation d'écriture, on voit bien les limites du système. Finalement, on est très, très heureux de voir ça. Et puis, parfois, on est très déstabilisés de voir les compositions qu'ils nous font. Parce que ça ne correspond pas du tout au contexte dans lequel on se trouve. Et on en parle ici à table. C'est vrai que ça a ses limites. Et je crois que c'est ça que l'entreprise doit vraiment apprendre. C'est à maîtriser, finalement, les limites des dispositifs qu'il met en œuvre et qu'il met en place. Moi, j'ai participé à des élaborations de systèmes experts. On n'a jamais fait le tour de la question. On a été à un optimum, on va dire. Mais il restera toujours des raisonnements qui ne seront pas transmissibles ou transcriptifs dans un système expert. Et plus ce raisonnement, c'est Pascal Pic qui dit ça, c'est un phalanthropologue, plus ce raisonnement fait appel à des couches de connaissances anciennes de sapiens, et moins on est capable de les automatiser. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, ce qui est très facile pour nous et très difficile à faire par un programme, par un ordinateur ou par un robot. Faire un lit, ce n'est pas très valorisant pour un être humain. Pour un robot, c'est une difficulté incroyable. Donc, battre le champion du monde de jeux de go, on ne serait pas capable de le faire. C'est extrêmement difficile pour nous. C'est maintenant très facile pour un ordinateur. Plus la connaissance est profonde dans notre histoire évolutionniste, et plus il est difficile de la retranscrire. C'est pour ça qu'on arrive beaucoup plus facilement à automatiser les vols d'avions qu'à automatiser un véhicule autonome. D'abord, c'est un environnement beaucoup plus dégagé, le ciel. Il y a quelques avions, mais bon, pour se rentrer dedans, il faut en vouloir. Mais surtout, ça fait beaucoup moins de temps qu'on vole. Et donc, les connaissances mobilisées pour un vol, elles sont très explicites pour nous. Alors que les compétences que l'on a pour conduire sont sensiblement les mêmes que celles qu'on a eues pendant des milliers d'années en tant que chasseurs-puyers. Nous sommes fondamentalement efficaces pour résoudre des problèmes en courant dans les bois. Et plus une tâche ressemble à ça, et plus on est bon, et plus c'est difficile à automatiser. Et rouler aujourd'hui dans le centre-ville de Lyon, ça correspond un peu à courir dans les bois. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre et qui désigne la façon dont nous pouvons... des lignes avec lesquelles de partage entre la machine et l'être humain. Et puis un sujet dont on n'a pas évoqué directement, c'était la question des big data. C'est-à-dire de toutes ces données qui sont recueillies et rassemblées. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça devient ? Il y a une vraie question sociétale là-dessus, sur les problèmes d'éthique, sur les problèmes de confidentialité, de respect des vies privées ou des vies professionnelles. quand on met des capteurs sur des opérateurs sous prétexte qu'on essaie de savoir si effectivement ils se trouvent dans des situations complexes ou compliquées du point de vue, je ne sais pas, des TMS ou autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là ? Quelle valeur ça a ? Qu'est-ce que l'entreprise en fait ? Je crois que c'est une vraie question qui peut être débattue et notamment avec les partenaires sociaux parce qu'il y a quand même des domaines très sensibles du point de vue humain qui se posent. Merci. Donc on a vu que la question du travail, il pouvait y avoir une place pour tous dans l'entreprise. Et les entreprises qui automatisent font ça aussi. Ça fait partie des raisons qui sont évoquées pour améliorer les conditions de travail. et notamment avec cet objectif de la baisse de la pénibilité physique. Et ma question, elle est en deux temps, c'est est-ce que cette baisse de pénibilité physique est effective ? Est-ce que ça sert vraiment à ça, l'industrie 4.0 ? Et la deuxième question, c'est mais du coup, quand on enlève ce travail physique à l'opérateur, il lui reste un travail de surveillance, de gestion de la machine, est-ce qu'on a pas d'autres risques qui émergent dans ces nouveaux travaux au sein de l'industrie ? Alors, baisse de la pénibilité physique, oui, mais pas forcément toutes les technologies. Une partie de ce qu'on sait faire en 4.0 contribue effectivement à la baisse de la pénibilité physique, mais parfois contribue aussi au déplacement du problème. J'ai toujours en tête les exosquelettes, là où tout le monde pense qu'on va être Superman avec les exosquelettes. Oui, peut-être que ça règle quelques problématiques de pénibilité en manutention. Le retour d'expérience montre qu'on déplace parfois la douleur, on déplace parfois la pathologie. Donc attention, et c'est toujours la même réflexion, n'ayons pas une approche technocentrée et de penser qu'on a acheté le super gadget qui fait tout, mais soyons vigilants, faisons du retour d'expérience. Je crois que je crois que les entreprises françaises souffrent de ne pas faire assez de retour d'expérience sur les choix et les nouveautés qu'elles essayent d'appliquer ou qu'elles utilisent. Donc voilà, c'est un peu pour moi tarte à la crème quand on parle comme ça de robotisation, etc. Oui, si on confie complètement une tâche à quelqu'un, enfin un robot, et c'était une tâche qui était considérée comme pénible ou à forte sollicitation, effectivement, on enlève de la pénibilité globale, on va dire, mais attention à tous ces dispositifs qui viennent se rajouter sur l'homme ou les organisations qui sont induites par ces nouvelles technologies et qui vont aussi densifier le travail ou vraiment augmenter la contrainte temporelle. Et là, on est dans le risque psychosocial complètement. La déshumanisation des rapports, voilà, on est sur des choses qui sont très très maîtrisées à ce niveau-là. Par contre, je trouve intéressant que des dispositifs comme les vêtements connectés, ces vêtements qui analysent finalement l'état physiologique de l'opérateur ou de l'utilisateur, sont des éléments de prévention. Si on utilise bien les données, voire d'extraire la personne d'une situation à risque. Donc, on est là sur un accompagnement, j'allais dire, des données physiologiques de la personne qui travaille. Et là, on a une assistance extérieure, un regard objectif extérieur qui va mettre en sécurité s'il le faut, ou qui va mettre en retrait la personne. Donc là, on voit que la technologie, elle est intéressante en termes de prévention de certains risques. Donc, c'est toujours pareil. C'est comment, finalement, dans la réflexion de la prévention de l'entreprise et dans la réflexion des évolutions technologiques, on joue sur ces deux tableaux, et on ne les joue pas l'un contre l'autre, mais plutôt l'un avec l'autre, et que les acteurs, finalement, soient bien rassemblés en termes de projet. Et c'est là où je trouvais que le think-down sur la conduite de projet, pour moi, l'arrivée d'une technologie 4.0, c'est une conduite de projet. Il faut un pilotage, il faut des acteurs concernés et impliqués dans ces mises en œuvre. Il faut surtout un retour d'expérience qui permet de stabiliser, d'affiner, d'améliorer la situation de travail modifiée. Je suis parfois aussi très inquiet de voir comment ces dispositifs conduisent parfois les personnes à l'autogestion. Et je pense que c'est une vraie difficulté pour le salarié d'être dans l'absence d'un encadrement, ou en tout cas de personnes extérieures, qui portent un regard bienveillant et analytique sur ce que fait la personne ou les conditions avec lesquelles elles le font. Souvent, on dit que finalement, toutes les données qu'on peut remonter à la personne vont lui permettre de gérer sa propre activité. Attention, il y a un effet subjectif qui est parfois très très fort. Il faut retrouver de l'objectivation si on veut vraiment comprendre et analyser le poids de la technologie et ses conséquences sur le travail. Du coup, c'est vrai que là aussi, dans la conduite de projet, il faut redonner toujours la parole finalement à l'utilisateur. Parce que cette expérience qu'il va vivre d'une transformation de son réalisation de travail, de son outil de travail, et de son rapport aux outils de travail, etc. C'est un élément d'amélioration continue et qu'on ne pourra avoir que si on est dans cette écoute permanente et dans cette discussion, en fait, sur l'expérience vécue et sur comment le collectif finalement accepte, intègre et retrouve de nouveaux repères, de nouvelles marques. Je crois là aussi que les espaces de débat sur le travail, sur la façon dont on fait le travail, ont leur place complètement et encore plus si ces technologies ont tendance à isoler finalement les opérateurs. Je vais dire complètement à ce qu'elle est tiré sur la pénibilité physique et vraiment beaucoup plus compétent que moi sur le sujet. Ce qui m'intéresse peut-être, en complément, c'est de voir ce que l'argument de la pénibilité physique peut cacher, de la pénibilité physique peut cacher comme prétexte à finalement retirer des aspects intéressants dans son activité. Un des freins que nous on a identifié lorsqu'on est allé, j'ai fait le dernier semestre une vingtaine d'audits 4.0, on a fait ça. On allait dans des PME ou des TPE et on leur parlait de l'industrie 4.0 et puis on visitait et on nous faisait un peu un retour. Et quelque chose qu'on a vu comme un frein fort, qui est un frein anthropologique, c'est la main comme facteur d'identité dans l'emploi. C'est-à-dire l'intelligence de la main comme élément de construction de soi au travail. Bien évidemment, si au nom de la diminution de la pénibilité physique, on fait de l'opérateur non plus un acteur de la tâche, mais un surveillant de la machine, on retire un élément qui contribue à la construction de l'estime de soi au travail et à l'identité. Donc là, on a un problème puisqu'on a tout un corps de métier qui se construit professionnellement autour de sa capacité à intervenir directement sur une pièce. Donc on porte à terme du coup un terme qui est un peu montant actuellement, ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est un état d'immersion dans la tâche. Ce serait, paraît-il, le moment où on est le plus heureux dans sa vie, ça peut être au travail ou ailleurs, où il y a un équilibre parfait entre le challenge de la tâche et la cohérence et l'adaptation des compétences que l'on a pour cette tâche. C'est ce moment où on a un gros challenge et on sent qu'on sait le faire. Si on sent qu'on ne sait pas le faire, on n'est pas dans le flow, c'est le stress. Mais si on voit qu'il y a cet équilibre entre un peu super difficile et je sais faire, on rentrerait dans un moment d'extase. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce moment d'extase fait qu'on est capable de tout oublier. C'est le moment où les heures ressemblent à des secondes. Et quand je surveille mon lave-linge, parce que je suis pressé que ça termine, quand j'étais étudiant et que je prenais ma bassine et que je n'avais pas mon lave-linge, j'allais au pressing. J'étais pressé que ça s'arrête. Je n'étais pas dans le flow. J'étais dans un ennui profond. Et je me suis dit, comment est-ce que ça va s'arrêter pour que je puisse faire autre chose de ma journée ? Il y a quelque chose qui se joue là-dedans dans la façon dont nous designons les machines. de telle façon à ce qu'elles nous maintiennent dans le flow, c'est-à-dire qu'elles maintiennent des compétences actives. Alors, deux chercheurs m'intéressent, que je mobilise dans ma réflexion. Il y en a un qui est un philosophe et qui commence à être très connu, c'est Mathieu Crawford. Il a écrit un livre qui s'appelle « Éloge du carburateur ». Je pense que vous l'avez tous lu, « Éloge du carburateur ». « Éloge du carburateur », c'est un intellectuel qui pense à une thèse et qui a travaillé dans un « Fin Tank ». Ce n'était pas le « Fin Tank » industrie qu'elle voit. Il réalisait un travail intellectuel, c'est-à-dire ce qu'il décrit comme étant la soi-disant « aspiration de nous tous ». Avoir un travail intellectuel. Et en fait, en même temps qu'il a réalisé ce travail, et durant sa formation, il a dû payer ses études. Il a aussi fait un travail d'électricien. Puis il a aussi acheté une voiture qu'il a pris à bricoler. Et puis il est devenu garagiste en même temps. Et il s'est mis à bricoler des motos. Et en fait, progressivement, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus heureux dans son travail de réparateur de motos que dans son travail intellectuel, soit-disant l'inspiration profonde de la postmodernité. Avoir un travail intellectuel de bureau où on réfléchit. Parce que le physique, c'est perdre, parce que ça dit les mains, etc. Et il a l'impression qu'il mobilise beaucoup plus de facultés intellectuelles et sensorielles et perceptives en réparant une moto qu'en tapant un rapport. Voilà. Pourquoi ? Parce que les critères de réussite sont objectifs. La moto, à un moment, elle marche ou elle ne marche pas. Alors que sur son travail intellectuel, bien certes, il y a une batterie d'indicateurs, mais qui est une sorte totalement subjectif, qui a été créé par le management pour le mettre en tension vers un objectif supérieur qui est totalement arbitraire. Donc, l'éloge du carburateur, c'est ça. C'est l'éloge de ce qu'il appelle l'agir intentionnel. C'est le fait qu'on puisse mobiliser un ensemble de capacités fortes dans son activité et qu'on ait un résultat probant et objectif. En tant qu'électricien, il disait, c'était simple, on appuie sur l'interrupteur, on avait la joie que la lumière s'adoune. Voilà. Et ça, c'était un résultat. Ça, c'est un résultat. Et donc, dans la zone 4.0, il va y avoir un enjeu. C'est de définir ce que c'est un résultat de travail. Pour pouvoir exprimer quelque chose qui est essentiel, c'est la reconnaissance. Voilà. S'il n'y a pas de résultat objectif, eh bien, il ne peut pas y avoir de reconnaissance. Le deuxième, ça vient plutôt d'un neurologue qui est très connu aussi. Je vous invite à aller voir son TEDx, c'est Jean-Philippe Lachaud. Il parle, il a un concept qui s'appelle le PIM. Le PIM, c'est la tâche qui permet de focaliser notre attention. PIM, c'est un acronyme pour perception, intention, manière de faire. La perception, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on repère, c'est ce que l'on ressent. Notre intention, c'est ce que l'on veut faire. Et la manière de faire, c'est le protocole qu'on va mettre en place pour atteindre notre intention. Et il dit, finalement, ces trois éléments, le PIM, vont construire ce qu'il appelle notre équilibre attentionnel. C'est ce qui fait qu'on va rester concentré dans ce que l'on réalise. Un des problèmes perçus dans les lignes, c'est le fameux « un homme, plusieurs machines », c'est cette surcharge cognitive qui peut apparaître dans le fait qu'on reçoit tout un tas d'informations à gérer et on ne peut jamais se concentrer. On est toujours en train, et dans nos boulots, je pense que c'est le cas, on a énormément de mal à se concentrer et les téléphones ne nous y aident pas. On est toujours en train d'aller chercher, on est toujours sollicité et on a du mal à se concentrer. Et bien, la concentration est un des éléments. La concentration et le résultat objectif sont deux éléments qui font qu'on pourrait se réaliser au travail. Et bien ça, c'est l'un des challenges pour que l'être humain soit heureux dans l'usine 4.0. C'est tout simplement de bien définir ses résultats pour que l'être humain puisse se concentrer. Et bien c'est là-dessus que nous conclurons cette table ronde. Et merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021